... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur la scène du Théâtre du Capitole, devant notre rideau de scène. Le Théâtre du Capitole, c'est l'opéra de Toulouse et de sa métropole. Ici, on donne en effet des opéras, des ballets, des concerts. Il y a évidemment toute une équipe aujourd'hui pour faire vivre cette maison. Nous avons des ateliers de décors, de costumes, des équipes techniques sur le plateau. Nous avons des forces artistiques de premier ordre. Notre chœur, 45 artistes. Notre ballet, 35 danseurs. Et dans la fosse, l'Orchestre National du Capitole. Nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouvelle saison, la saison 18-19. Il y aura en programme 8 opéras, 5 programmes de ballet, de nombreux concerts et beaucoup d'activités autour de nos spectacles. Pour ouvrir la saison, j'ai choisi La Traviata de Giuseppe Verdi. Évidemment, un des ouvrages les plus célèbres du répertoire, un ouvrage mythique. Mais qui n'a pas été présenté à Toulouse depuis presque 20 ans. La Traviata, c'est une histoire terrible, une tragédie. Et en même temps, c'est un opéra qui appelle la beauté, qui appelle la flamboyance, avec ce qu'on imagine de décors, de costumes. Je lui ai confié un grand homme de spectacle, Pierre Rambert, qui s'est entouré de deux formidables artisans. Le peintre Antoine Fontaine pour les décors, et le grand couturier Franck Sorbier pour les costumes. Évidemment, aussi de grands chanteurs. Parmi nous, Anita Artig, Nicolas Alaimo, le jeune ténor toulousain Kevin Amiel. Donc, vraiment une réunion à la fois de grands artistes confirmés et de jeunes espoirs à qui nous donnons un premier grand rôle. Et c'est aussi notre mission. Après la Traviata, nous présenterons La Ville Morte de Korngold. Une autre répertoire, c'est-à-dire que l'ouvrage n'a jamais été présenté ici. Korngold a été le dernier enfant prodige de la Vienne impériale. Et avec La Ville Morte, il a vraiment donné à l'opéra un de ses plus hauts chefs-d'œuvre de ce début du XXe siècle, évidemment en parallèle des grands ouvrages de Richard Strauss et de Puccini. Il a été joué évidemment dans la plupart des grands théâtres du monde, mais pas encore sur notre scène. Et donc, il était temps, presque un siècle après sa création, de le présenter ici, dans une très belle production de Philippe Himmelmann, et avec deux très très grands chanteurs dans les deux rôles principaux, Thorsten Kjell, le grand ténor allemand, et une des nouvelles étoiles de la scène lyrique, Evgenia Mouraveva, dont le talent s'est révélé avec éclat au Festival de Salzbourg il y a un an. Une autre découverte d'un grand ouvrage, c'est Copernicus, un rituel de mort de Claude Vivier. Claude Vivier qui a écrit une musique d'une intensité, d'une splendeur extraordinaire. Et ce Copernicus, nous le donnons en coproduction avec le Festival d'automne. Et c'est pour nous l'occasion formidable d'accueillir à Toulouse un des plus grands hommes de théâtre de notre temps, qui a révolutionné la mise en scène d'opéra il y a quelques années, Peter Sellars. Au mois de janvier, une autre entrée au répertoire, un ouvrage qui n'a jamais été donné au Capitole, c'est la Lucrèce Borgia de Donizetti, inspirée bien sûr par la pièce de Victor Hugo, avec un déchaînement des passions inoubliables, un opéra flamboyant. Et ce sera, et j'en suis très heureux, la première Lucrèce Borgia de notre chère Annick Massis, l'une des plus grandes chanteuses françaises d'aujourd'hui, spécialiste de ce répertoire et qui n'a jamais abordé ce rôle, qui semble pourtant écrit pour elle. Elle sera dignement entourée de Roberto Scandiuzzi et du dénord Mert Sungu, un spectacle dirigé par Giacomo Sagripanti et mis en scène par Emilio Sarri. Encore une première fois dont je suis très heureux, c'est la venue de Michel Faux au Théâtre du Capitole. Michel Faux est un des hommes de théâtre de notre temps les plus extraordinaires sans doute, les plus rares, les plus complexes. C'est un grand tragédien qui aime jouer la comédie. Il adore l'opéra et il viendra ici mettre en scène Ariane Anaxos avec le livret fabuleux de Hoffman Stahl, la musique de Richard Strauss. C'est un ouvrage qui parle justement de la comédie et de la tragédie, de la beauté et du grotesque de l'existence. Et c'est un ouvrage aussi qui parle de l'opéra, ce que c'est que l'opéra. Pour tous ces sujets, je crois qu'il n'y a personne mieux que Michel Faux pour en parler. Nous avons réuni autour de lui une pléiade de chanteurs formidables. Stéphanie Douztrac chantera son premier compositeur. Jessica Pratt, qui chante le plus grand rôle de Belcanto dans le monde entier, chantera sa première Zerbinette. Et le grand soprano dramatique français Catherine Winold chantera sa première Ariane. Nous le savons tous, la musique française est dans l'ADN de la vie musicale à Toulouse, dans l'ADN de l'Orchestre National du Capitole et du Théâtre du Capitole. Pourtant, un des plus grands chefs d'œuvre de la musique française du XXe siècle a échappé à notre théâtre, c'est Ariane et Barbe Bleue de Paul Ducas. C'est une œuvre d'une virtuosité, d'une profondeur, d'une richesse de coloris absolument phénoménale. Et j'ai souhaité aussi monter cette œuvre pour offrir à Sophie Coche la prise de rôle de ce personnage merveilleux d'Ariane. Mais Terlac a créé un personnage extraordinaire, d'une force, d'une lumière fabuleuse. Et cette Ariane va s'affronter à Barbe Bleue et ne va pas tomber dans son piège. Et elle va, la première, réussir à lui échapper et retourner à la liberté, à la lumière, à la vie, en quelque sorte. Pour rendre justice, à ce grand chef-d'œuvre de l'Opéra français, j'ai demandé à Pascal Roffet, un très grand chef français, de diriger cette première. Et j'ai demandé à Stefano Podda de le mettre en scène. Stefano Podda, c'est un metteur en scène italien qui conçoit ses mises en scène comme de grandes installations. Et il fait des spectacles d'une beauté visuelle absolument étourdissante. Après Ariane et Barbe Bleue, je souhaitais faire un contraste dans notre saison lyrique et je souhaitais présenter une opérette. L'opérette fait partie également de l'ADN de la maison. Et quoi de mieux donc que de présenter quelques représentations de Mamzelle Mitouche, un bijou d'Hervé, et d'accueillir pour la première fois aussi à cette occasion une équipe légendaire du théâtre et de l'opéra français. Olivier Pie et Pierre-André Vetz sont décorateurs et costumiers. Et là, c'est Pierre-André Vetz qui signe la mise en scène de Mamzelle Mitouche et Olivier Pie. Il joue différents rôles sous son nom d'Olivier Pie mais aussi sous son autre nom de Miss Knife. Donc ce sont deux rôles travestis. Évidemment, avec cette équipe, vous pouvez imaginer la soirée la plus réjouissante, jubilatoire, folle qui soit. Contraste encore puisque le dernier ouvrage de la saison sera lui un drame merveilleux, bouleversant. C'est celui de Werther de Jules Massnet. Et nous reprendrons un très beau spectacle de Nicolas Joël. Les représentations seront dirigées par Jean-François Verdier et nous aurons le bonheur de réunir un couple fait pour cet ouvrage. Le ténor Jean-François Borras qui a chanté Werther au Métropolitane de New York au Stade Sopper à Vienne mais jamais en France. Et sa Charlotte sera la grande Karinde qui, elle, à cette occasion, fera son retour après presque dix ans d'absence au Théâtre du Capitole. À côté des opéras et des ballets, nous présenterons toute une série de récitals. D'abord parce que c'est un autre répertoire plus intime qui peut nous toucher extrêmement profondément. C'est un répertoire d'une immense beauté avec les chefs-d'œuvre de Schubert, de Schumann, de Mahler, de Debussy, de Ravel, la musique française, la musique russe, la musique espagnole, le Lid allemand. Et c'est l'occasion pour nous d'accueillir de grands chanteurs qui ne sont pas dans la saison lyrique et qui pourront l'être les années suivantes. Des artistes comme Max Emmanuel Tchentchik, Marie-Nicolle Lemieux, Christian Guerreur, Mathias Goern, Stéphane Degout, Béatrice Uriamonzon, Stéphanie Dostrak, que des grandes étoiles de notre temps. Nous accueillerons également pour des récitals plus brefs à 19h, deux légendes du chant italien d'aujourd'hui, le grand bariton Nicolas Alaimo et la basse Roberto Scandiuzzi. Évidemment, vous retrouverez aussi les Midis du Capitole avec de jeunes chanteurs que nous vous proposons à l'heure du déjeuner. Et ces récitals, aussi bien que les Midis du Capitole, vous sont proposés à un tarif qui, je crois, est abattable et incomparable. Vous avez les plus grands chanteurs de notre temps pour quelques euros. C'est là aussi notre mission de service public et nous en sommes particulièrement fiers. Évidemment, nous vous proposerons aussi de nombreuses activités, des conférences, des ateliers, des visites. La maison est ouverte tout le temps, à tous, pour tous. Aussi bien un enfant qui vient ici dans le cadre d'un programme scolaire que le mélomane le plus exigeant doivent s'y sentir chez eux, à l'aise, heureux. Nous préparons cette saison avec beaucoup de passion, avec beaucoup de soin. Nous souhaitons que vous passiez au Théâtre du Capitole des soirées de grande émotion, de grande beauté, que vous en sortiez des étoiles plein les yeux. C'est là notre mission, c'est une mission magnifique. Et donc nous nous attendons nombreux lors de cette saison 18-19 au Théâtre du Capitole. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.